qui sont squattés par ces personnes vulnérables sont concernés par l'opération Le Point dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le chef de l'État a reçu ce mardi le gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est dans le cadre des visites habituelles. Selon Thiemoko Meilekone, au cours de cette audience, le gouverneur de la BCAO a fait le point de l'activité de la Banque. Et puis ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, le Sénégal condamne avec la dernière énergie l'attentat survenu le 1er juillet 2016 au Bangladesh et qui a fait plus de 20 morts ainsi que l'attentat suicide qui a fait plus de 200 victimes à Bagdad dans la nuit du 2 au 3 juillet 2016. Le Sénégal condamne également sa réserve la vague d'attentats qui a touché le royaume d'Arabie Saoudite ce lundi 4 juillet 2016, notamment à Médine et à Gédard. Le Sénégal exprime sa solidarité agissante au peuple bangladais, irakien et saoudien, éprouvé par cette violence aveugle et injustifiée et appelle au renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent sous toutes ses formes et sous toutes leurs formes et manifestations. Fait à Dakar ce 4 juillet 2016, signé le service de l'information et de la communication et des relations publiques du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Nous parlons de l'autre actualité, la troisième phase du plan de retrait d'urgence des enfants de la rue. Les opérations lancées ce 4 juillet se poursuivent sur le terrain. Les interventions s'accélèrent, même si un nombre important de talibés est toujours en errance. Pour l'heure, 14 talibés, 19 familles et 52 enfants errants sont épargnés de cette situation. La direction de la protection de l'enfance en situation de vulnérabilité rassure. Tout est mis en œuvre pour un retrait progressif des enfants de la rue. Fanta Baji a accompagné les équipes en charge de cette opération. Des femmes qui détalent fuyant l'équipe chargée de retirer les enfants de la rue. Depuis le lancement de la première phase, la psychose s'est emparée des talibés et des familles qui obligent leurs enfants à manger. A la vue du quart, c'est la débandade totale. Pourtant, les éléments de la brigade des mineurs sont en civil pour une intervention des plus pacifiques. Ils font tout pour mettre en confiance ces groupes vulnérables. A Mermoz et au niveau des deux voies de la liberté 6, 14 talibés, 19 familles et 52 enfants ont été récupérés. L'objectif, ce n'était pas de cibler une catégorie d'enfants, mais c'est vraiment de protéger tous les enfants contre les dangers qui étaient liés à leur présence dans la rue. Ensuite, direction le centre Gindi, où un comité spécial attend ses pensionnaires temporaires. Quand l'enfant vient au niveau du centre Gindi, il est pris en charge totalement. La nourriture, les habits, on lui change immédiatement des habits, il prend la douche. Nous avons des agents, des assistants sociaux qui prennent en charge dès l'arrivée des enfants au niveau du centre, en le rassurant d'abord. Ensuite, il y a l'infirmerie qui est à côté, qui existe, qui est là, mais qui est renforcée par des médecins, des infirmiers, des villages SOS. Après l'étape du centre Gindi, la direction de l'enfance prend le relais pour assurer le suivi de ces cas. Pour les talibés, beaucoup de centres d'accueil ont été saisis. Mais en ce qui concerne les familles étrangères qui font mendier leurs enfants, les représentations diplomatiques des pays de la sous-région seront mises à contribution. Nous avons eu beaucoup de catégories d'enfants, des enfants issus de Dara, des enfants issus de familles, des enfants même en rupture familiale. Et tout cela nous a permis aussi de considérer que dans ce jeu, il y a aussi des enfants de la Guinée-Bissau, du Mali, de la Sierra Leone, de la Gambie. Et donc, en relation avec leurs ambassades, nous allons envisager des mesures de retour. Il y a une loi qui interdit cette situation de rue. Et que si toutefois que ces personnes récidiveraient, en ce moment-là, leurs ambassades seraient déjà informées et eux-mêmes assumeraient toutes leurs responsabilités. Le programme déroulé jusqu'ici se passe bien. Dans notre plan de retraite, il ne s'agit pas seulement de récréer les enfants de la rue, mais il s'agit de développer des mesures d'accompagnement. M. le président de la République s'est engagé à appuyer toutes les structures d'éducation, religieuses, sociales, les structures de prise en charge des enfants, y compris les familles vulnérables pour la prise en charge des enfants. Dans le cours de l'opération, nous allons évaluer tous ces besoins et présenter, évaluer un budget qui pourrait satisfaire aux préoccupations des personnes vulnérables. Néanmoins, dans certaines artères de la capitale, des familles et des talibés sont encore là. Le plan d'urgence de retraite des enfants de la rue mis en branle compte ratisser large. Pour le gouvernement, l'objectif est clair, éradiquer définitivement le phénomène des enfants de la rue. Direction Saint-Louis pour parler d'un autre fléau préoccupant. Des mesures seront prises justement pour faire face à l'avancée de la mer, notamment à Guendard. Des brises-lames seront bientôt installées le long de la mer, Maman Moussagnan. Le phénomène est récurrent. Depuis plusieurs années, la langue de barbarie fait face à l'avancée de la mer. Mais cette année, les dégâts sont encore plus importants. Des maisons détruites, des embarcations et leurs matériels d'accompagnement rendus. Mère de Saint-Louis, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Mansour Fay a décidé avec l'appui du premier ministre d'apporter les secours de l'État à ces sinistrés de Saint-Louis, à travers la mise en place de brises-lames qui seront bientôt installées le long de la mer. Je pense qu'incessamment, les actions seront réalisées pour que des brises-lames puissent être mises en œuvre afin que les infrastructures, en termes de maisons, en termes d'habitation, puissent être préservées du furieux de la vague. Donc pour moi, ce sera chose faite. Le ministre-mère a rassuré les sinistrés qui ont dormi plusieurs nuits à la Belle Étoile en leur garantissant le relogement au croisement de Bango à l'entrée de la ville. On a pris des dispositions pour reloger les trois familles qui ont leur habitation détruite. Nous allons les reloger au niveau provisoirement par contrat, provisoirement en tenant que des solutions soient trouvées au niveau des loyers à Bango. Ce qu'on appelle les loyers d'habitation économiques qui sont au niveau de Bango. Le maire de Saint-Louis a, à l'occasion du mois béni de Ramadan, offert un dogou coupieux à ses concitoyens et remis des dons à des familles démunies. L'avancée de la mer qui a fait donc des sinistrés à Saint-Louis, notamment à Gendard. Les travaux ont démarré en 2006. Dix ans après, le centre national d'Al-Al-Djam n'a toujours pas démarré ses activités. Financées par la Banque islamique de développement, le fonds saoudien et celui de l'OPEP, entre autres bailleurs, la structure sanitaire connaît des lenteurs et quelques blocages dans l'installation de certains équipements. L'ouverture de Dal-Al-Djam est très attendue par les populations environnantes qui souhaitent bénéficier de meilleurs soins de santé. Jeanne Dior. C'est en 2003 que le décret portant construction d'un centre hospitalier a été signé. Quatre bailleurs et l'État du Sénégal se sont engagés à mettre sur pied une structure de 10 hectares avec une surface bâtie de 26 000 m2. La construction démarre en 2006 et ce n'est que le 20 juin 2014 que le bâtiment a fait l'objet d'une réception provisoire. Deux ans après, les portes de l'hôpital sont toujours fermées. La finalisation de certains travaux et l'installation d'équipements constituent des facteurs de blocage. La construction et l'équipement de l'hôpital ne relèvent pas du ministère de la Santé, encore moins de la direction de l'hôpital, mais relèvent d'un projet appelé projet hôpital Dal-Al-Djam. Du point de vue du génie civil, apparemment nous sommes à 97%. Du point de vue des équipements, il y a certains qui sont là, mais dont l'installation nécessite des travaux complémentaires. Or, ces travaux complémentaires, il faut les quantifier et les faire suivre parce que ce n'était pas dans le marché de base et il faut une autre procédure. Situé au cœur de la banlieue Dakaroise, le centre hospitalier national Dal-Al-Djam, en temps de bonne arrivée, vient renforcer la carte sanitaire du Sénégal. Mieux, il pourra soulager les hôpitaux qui ne parviennent toujours pas à satisfaire la forte demande. Les services qui seront mis en place officiellement dans l'hôpital, il y a déjà la néphrologie, la médecine interne, l'oncologie médicale, l'hématologie clinique. Pour les services de chirurgie, il y a la chirurgie urologique, il y a la chirurgie orthopédique, il y a également la chirurgie viscérale. On aura également l'ophtalmologie, la gynécologie, la pédiatrie. Au célèbre croisement Bétchou de Golfe dans le département de Gidjouaï, la structure ne passe pas inaperçue. Pour les habitants, ce lieu de soins suscite beaucoup d'espoir. Nous les habitants de la banlieue, nous avons toujours des difficultés pour nous soigner. Si l'hôpital ouvre ses portes, cela ne peut que nous soulager. Nous attendons de la structure des soins de qualité. Avec un personnel qualifié, nous souhaitons aussi que les tarifs de consultation et hospitalisation puissent être accessibles à tous. Un service hospitalier de proximité, ces riverains pensent qu'ils ne pouvaient pas avoir mieux. Si on avait un malade, toutes nos pensées se tournaient vers Dakar. Maintenant, l'hôpital principal, l'hôpital Lantec, Farn, ainsi de suite. Mais on nous a amené un hôpital jusqu'à un banlieue, chez nous. Pour faire que c'est bon, on est malade. Lorsqu'on a une urgence, on est obligé d'aller en ville pour nous faire soigner. Maintenant, puisque l'hôpital est construit ici, mais il faut l'ouvrir. Les habitants ne sont pas les seuls qui attendent l'ouverture de l'hôpital. Ceux qui développent de petites activités devant la structure aussi. Nous, les laveurs de voitures, nous souhaitons son ouverture. Nous aurons beaucoup plus de véhicules et cela va beaucoup nous arranger. Lorsque les activités vont démarrer, je pense que la sécurité des lieux sera renforcée. Les transports en commun vont aussi beaucoup y gagner, vu qu'il y aura beaucoup de patients qui vont utiliser les carapides ou tata. Ils se posent tous la même question. Quand est-ce que Dalal Djam commencera ses activités ? Vous savez, puisqu'il y a des éléments qui, en réalité, ne dépendent pas exclusivement du ressort de la direction, il serait peut-être hasardeux de donner une date exacte. En attendant de trouver une date précise, les petits travaux se poursuivent dans ce centre hospitalier d'une capacité de 300 lits. Une vingtaine d'agents s'attellent. Le personnel travaille sur le dispositif technique, la gestion des déchets, les tarifs de consultation, le règlement intérieur de la structure, mais aussi l'accueil des patients. La direction a ainsi démarré ses activités. L'actualité, c'est l'Eid al-Fitr, la fête qui marque la fin du mois béni de Ramadan, ou le quatrième pilier de l'islam. Si pour la tabaski, on parle de la fête du mouton, au Sénégal, on peut bien décrire la corité comme étant la fête du poulet et des aviculteurs. Les commandes sont nombreuses. En l'espace de 48 à 72 heures, ce sont des milliers et des milliers de poulets qui sont livrés à des clients. L'activité marche très bien pour certains et obéir tout au processus. Dans le reportage qui va suivre, Ibrahim Andong retrace le parcours d'une denrée qui va aboutir dans les chômières, plutôt dans les marmites. Au bout du fil, les clients passent leur commande. Il faut aviser chaque client et connaître la quantité de poulet dont il a besoin. Donc c'est partant de là que nous faisons nos calculs. Et après, on les rappelle à nouveau pour leur donner chacun un quota. Ça dépend de 100, 200, 300 poulet pour ceux qui en ont besoin. C'est la routine pour cet aviculteur. À chaque événement, les clients expriment à l'avance leurs besoins. Les commandes varient en fonction des intéressés. Mais avant cela, le poids est déterminé. Au minimum, il faut 2 kg pour ce poulailler qui compte en total de 1000 unités. Certains poulets sont déjà arrivés à terme. Donc il va falloir les évacuer le plus rapidement possible pour qu'il n'y ait pas un excès de poids. Mais aussi en procédant à l'abattage, du coup on diminue aussi la consommation d'aliments. Non loin de Bakary, Ibrahima Badji, un jeune débutant. Son carnet d'adresse est pour le moment vierge et pour s'en sortir, il compte sur le soutien des aînés. Je veux le poids de 2 kg et 1,5 kg. 1,2 kg, 1,1 kg. Je n'ai pas de clients, mais j'ai fait ça pour voir si j'ai un client, je vais vendre ça. Comme je suis un débutant, je me suis dit qu'il m'aide à avoir des clients. Tout un processus avant d'arriver au stade de commercialisation. Le regard dans le rétroviseur nous plonge dans les premiers jours des poussants où ils sont accueillis dès leur arrivée dans les poussinières. Au bout de 40 à 45 jours, c'est l'âge de la maturité. Un mois même avant le mois de ramadan. En faisant d'abord les commandes auprès des accouveurs qui seront en mesure de vous dire à quelle date vous aurez les poussins et combien de poussins vous en aurez. Après cela, procéder à la récupération des poussins. C'est une autre étape très compliquée où le choix des poussins se fait et où l'on pourra savoir si le poussin est de qualité ou pas. Après cela, on procède à la mise en place. On les emmène ici. On les met dans un climat un peu chaud. La température sera un peu chaude. Donc on les élève au bout de 45, 30 des fois. Ça dépend. Entre 35 et 50 jours. Et à trois jours de la fête de Corité, la livraison commence. Aujourd'hui, on en est à notre troisième journée de livraison qui coïncide avec l'avant-dernière. On a abattu aujourd'hui 220 sujets plus 100 que nous allons prendre de l'extrême. On pouvait même abattre plus de 500. Mais bon, c'est dit qu'il faut limiter parce qu'il y a des gens qui seront livrés demain. Après l'abattage, dès les premières heures de la matinée, direction à l'unité de plus maison. Sur place, un décor atypique où le travail obéit à plusieurs phases. On est en train de mettre en place des mini-abattoirs. On vit la configuration sociodémographique, en tout cas des poulaillers. On peut disperser partout, mais dans la zone. Il y a une chaîne. Après l'abattage, il y a l'échauffardage. Et après, il y a la pluie maison. Et après, sur la table, maintenant, on fait l'enlèvement des déchets et tout. Et après, maintenant, c'est sur la table de séchage. Et après, c'est le client qui vient prendre ses produits pour l'emmener à Dakar ou ailleurs. Donc, dans le cas de la croissance. Ici, on y traite 1000 poulets par jour. Une situation qui occasionne la présence de visiteurs pas comme les autres. Imprime une patience remarquable. Fini cette étape, c'est parti pour la livraison. D'abord, Rufusque, où les clients sont déjà sur place. J'ai fait la connaissance de colis par l'intermédiaire d'une amie. Et c'est lui qui nous livre le poulet. Et il lui livre bien le poulet. Bon, chaque fois quand je viens, je fais la commande. Mais cette fois-ci, j'ai commandé 10. Je n'ai pas pu avoir les 10. J'ai eu que 8 poulets seulement. Donc, comme c'est la fête de la corité, je veux faire plaisir à mes enfants, aux invités qui viennent. Direction Dakar. Après plus d'une demi-heure de route, le livreur arrive à destination. Plusieurs points seront desservés. Depuis, ça fait plus de deux ans que nous avons fait. C'est l'événement, je me suis dit. Cela fait plus de deux ans que nous travaillons ensemble. A chaque événement, il me livre mes commandes. Même pour les mariages. Je l'ai connu par l'intermédiaire de mon père. Je dois encore livrer. Un, deux, il y a des poulet qui ne sont pas arrivés à terme. Donc, c'est ça qui explique un peu le fait que certains clients n'ont pas eu les commandes qu'ils voulaient à temps. Mais quand même, dans l'ensemble, on est satisfait du résultat, des livraisons, de la manière dont elles se sont passées. À Dakar, c'est quatre points encore à livrer. Et puis, on termine par un point, c'est-à-dire la zone de captage, où ces poulets vont directement en Casamance. Ce qui témoigne à suffisance de la vitalité du secteur. D'ailleurs, après la corité, Bakary et son équipe se préparent déjà pour les autres opérations à venir. Dans les poussinières, on note déjà l'arrivée progressive. Il est poussant. Ziggachor est en plein dans les préparatifs de la corité. Partout, c'est le grand rush au niveau de la gare routière, du port et des marchés. Ça grouille de monde avec une petite attraction pour les femmes. La pose de faux cils et de faux angles ont la cote, justement. Ces deux activités ont la cote au niveau de Ziggachor nous dit Kaltom Keïa. Difficile de s'effrayer un chemin. Partout, des étals où les clients se bousculent, nous sommes au marché Bukot. En cette veille de fête, c'est l'ambiance des grands jours. Chacun veut terminer ses achats et profiter des dernières soldes. Avec le jeûne, c'est difficile de venir au marché. C'est pourquoi nous profitons de ces instants pour faire nos achats. Et en plus, aujourd'hui, presque tous les prix des produits sont cassés. C'est moins cher, donc c'est l'occasion de faire plaisir à nos enfants. C'est la corité et il faut la fêter comme il se doit. Mohamed Nias et ses clientes ne diront pas le contraire. Ces dernières sont venues pour embellir leur beauté par la pose de faux cils et de faux ongles, une activité qui marche bien. Je fais des poses de faux cils, faux ongles, des dents blanches, des tatouages, de la peinture sur tissu. Mais actuellement, c'est la pose de cils et de faux ongles qui a la côte. Le travail marche plutôt bien, on ne se plaint pas. Et rien n'est de trop pour être belle. Je suis là pour faire des poses de faux ongles et de faux cils. Tout pour les préparatifs de la fête. En tant que jeune fille, c'est très normal de se faire belle. Et puisque c'est la fête de la corité, on ne calcule pas, on se fait plaisir. Si certains célèbrent l'Aïdelfidre à Jigenshore, d'autres rallient la capitale sénégalaise ou d'autres localités. Au port, comme à la gare routière, les clients sont là. La corité, c'est également une fête familiale. Malgré ce rush, rien n'a changé à la gare routière. Les tarifs restent les mêmes. Ça se passe très bien. Il n'y a pas eu d'heure entre les chauffeurs, les apprentis et les passagers. Alors le prix du ticket, c'est le prix normal. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a rien du tout. On voudrait que tout un chacun passe une très bonne fête chez soi. Et la fête sera très belle. En tout cas, à Jigenshore, les préparatifs l'annoncent. Et on se bouscule au marché central de Kaulak. Du monde, beaucoup de monde pour des achats d'hiver. Plusieurs types de marchandises sont proposés aux clients et cela fait monter l'ambiance en cette veille de fête. Claire Diop. Le marché central de Kaulak vibre au rythme des grands jours. À quelques heures de la fête de la corité. Y accéder à un exercice difficile. Sur des étalages installés le long des allées, divers produits proposés aux clients. À chacun sa façon de faire pour attirer la clientèle et faire de bonnes affaires. Je vends des poulets, l'unité à 2 000 francs. J'ai déjà vendu 30 poulets. Vraiment, je fais beaucoup de bénéfices pour cette fête. Si beaucoup préfèrent le poulet pour la fête, Mme Yaï, elle opte pour la viande de mouton parce que plus tendre et plus bon. Elle est venue acheter les condiments qu'il faut pour préparer de bonnes choses. J'ai déjà acheté un mouton pour la fête. Aujourd'hui, je suis là pour chercher du persil chinois, de la tomate fraîche, concombre, poivrons, olives, cornichons, ces choses-là pour préparer de bons plats. La corité, c'est également le volet esthétique. Il faut être belle ou beau le jour J. Au-delà des poses ongles et silles, chez les femmes, il faut impérativement prendre rendez-vous chez le tailleur et la coiffeuse. Les tendances cette année sont chiques et toutes les dispositions sont prises pour la satisfaction de la clientèle. Les tendances sont des tresses, les petits tèques et le tissage. Et le... Non, pas des fraissages, des chignons hauts, des chignons bas. Ça fait trois jours qu'on va ici. On travaille jusqu'à... On dit à la hake-ba. Les tendances sont les tissus qui pire, tasse-cheveux, comme celui-là, jesner, dentelle, dentelle, dentelle. Nos clients préfèrent les tailles basses, bustiers, robes, grands bousbous pour les plus âgés. Pour ceux qui veulent de nouvelles paires de chaussures, c'est au choix. Une large gamme est proposée par ce vendeur qui se remplit bien les poches. Ça marche bien, vraiment. Il y a un nouvel arrivage qui est venu. De très belles choses pour satisfaire tout le monde. En attendant, Corité, ces acteurs se frottent bien les mains. Plus de bénéfices pour les autres normales. Il faut dépenser. Le jeu en vaut la chandelle. Corité est un grand moment de fête pour tous les musulmans. Justement, pour cette fête de Corité, nombreux sont ces personnes qui ont préféré s'attacher les services de teinturiers. Une alternative pour les modestes bourses, mais pas seulement, puisque beaucoup optent pour le retapage de ces habits de l'année passée et patienter jusqu'à la tabaski. La teinture mode Corité s'attape fort avec ce reportage de Seydou Alunfal. A ce rythme, Seydou est presque assuré de finir à temps. La teinture, une alternative pour beaucoup de personnes, celles ou ceux qui n'ont pas les moyens ou qui ne souhaitent pas tout simplement acheter de nouveaux habits pour la Corité. Le client choisit sa couleur. Si c'est une couleur qu'on peut obtenir facilement, nous le faisons. Dans le cas contraire, nous lui suggérons de changer de couleur. D'habitude, le travail du Corité, comme vous avez constaté tout à l'heure, on refait les habits. Parce que les nouveaux habits, peut-être que les gens n'achètent pas les nouveaux habits en Corité. Peut-être que à Tabaski, peut-être que sinon, Corité, on refait les habits, changez la couleur, on vient nettoyer et retaper seulement. Cette année, on ne constate pas un réel engouement pour la teinture. Il faut y mettre l'énergie et la force nécessaires pour donner une seconde vie à ses habits. Ces techniques peuvent déconcerter la clientèle, mais ces teinturiers rassurent. Non, qu'il se rassure. De toute façon, les tissus sont trempés dans la gomme pour qu'il soit résistant. 1000 francs CFA pour chaque mètre de tissu traité. Mais les tarifs sont assez flexibles. Donc, si c'est du motif, ça dépend du motif. Le motif, chaque motif a son prix. Il y a des motifs 7 000, 8 000, 9 000, 12 000, il y a même 15 000, jusqu'à 50 000. Donc, on fait tous les travaux du basène. On fait du rossi, on fait du tampon sandel, on fait du tac, on fait du lavage, on linge, on tape, on fait tout. La clientèle y trouve son compte. Après la teinture, on pourrait croire que c'est du neuf. De plus, j'ai payé 4000 francs au lieu d'acheter de nouveaux habits. J'ai préféré venir ici et confier à ces teinturiers mes habits de l'année dernière. Cela m'a permis de faire des économies. Pardon, moi dans quoi ? Son boubou a retrouvé son éclat d'un temps. Abdou a fait confiance au teinturier. Il devrait pouvoir se parer, comme tout le monde, le jour de la corédié. Et puis, ce paradoxe du marché à quelques heures de la corédié, les cordonniers se tournent les pouces, du moins, ont très peu de commandes à livrer. La faute à la concurrence et à la conjoncture actuelle, soutiennent-ils ? Alors, comment vont-ils passer la fête dans un tel contexte ? Sarah Louya a voulu en savoir un peu plus. Voici son reportage. Médina, rue 11 de Dakar. Cette allée abrite de nombreux ateliers de cordonnerie. En cette veille de corité, l'activité est aux arrêts dans cet atelier. La majorité des ouvriers sont déjà partis dans leur région d'origine pour préparer la fête en famille. Ici, il y a 14 places. Ici, il y a 14 personnes qui travaillent. Il y a aussi des apprentis. Ils sont tous partis dans leur région pour la fête. Moi, je suis resté avec mon grand-fère. Mais ce soir, nous allons partir. Mais c'est parti le soir. Ils ont dit, Inch'Allah. Autre atelier. Ici, tout le monde est à son poste. Il y a très peu de commandes à satisfaire. Cette cliente croisée sur place n'attend que les finitions. En cause, selon ses cordonniers, la rude concurrence des produits importés. Pas tellement de commandes cette année-là. La concurrence, les chaussures des chinois, les venants, tout conjugué, c'est ça qui a fait que ça n'a pas marché comme avant. La friperie aussi, il y a beaucoup. Il y en a partout maintenant. Tu sais, nous, nos chaussures sont en cuir et on en trouve plein dans la friperie. Et c'est moins cher en plus. Donc, ça ne marche plus vraiment. Un avis que ne partage pas ce cordonnier croisé un peu plus loin. Pour lui, c'est le pouvoir d'achat des clients qui a baissé. Avant, les choses marchaient plus. Mais maintenant, ça ralentit. D'aucuns disent que c'est la présence chinoise. Mais moi, je ne suis pas de cet avis. Peut-être que c'est dû à la conjoncture. Vraiment, les temps sont durs actuellement. C'est pourquoi peut-être les clients n'affluent pas comme ils faisaient avant. Si ces nombreux artisans de la cordonnerie locale ont décidé de travailler en ce jour, c'est qu'ils espèrent vendre encore plusieurs paires avant la fête à ceux-là qui attendent souvent la dernière minute pour se pointer. Ça, c'est les petits talons. Il y a les chaussures pour les enfants, genre décolletées comme ça. Chaussures pour hommes aussi. Il y en a. Il n'y en a pas beaucoup ici, mais il y en a quand même. Voilà. Pour ce qui est du rapport qualité-prix, aucun doute pour eux, il est équilibré. Le prix là, c'est à 1200, ou bien 1300, ou bien 1000 francs. Même ceux-ci, 2500, il y en a. La qualité est très bien. Ça varie entre 1500 et 5000 francs. Entre 1500 et 5000 francs. Donc, c'est abordable pour toutes les bourses, à mon avis. par rapport à une chaussure en cuir qui est venu en Italie. Tu peux acheter ça à 90 000, 100 000. Si on te fait une chaussure à 10 000 ou 12 000, c'est un bon prix. Tard dans la soirée, la plupart de ces ateliers de chaussures seront fermés. Ils le resteront encore durant 5, voire 6 jours. L'activité ne devrait reprendre qu'en début de semaine prochaine. Une activité qui gagnerait à être modernisée pour s'ouvrir à l'exportation et survivre face aux chaussures importées avec des quantités qui dépassent les besoins du marché national. Des pieds à la tête, il n'y a que quelques centimètres. À la veille de la fête de l'Eidelphitre, ce n'est pas encore le grand rush dans les salons de coiffure. Ce qui fond des coupes pour hommes, notamment. Toutefois, les chiffres d'affaires sont à la hausse. Contrairement aux jours ordinaires, les coiffeurs s'organisent pour éviter de faire attendre leurs clients. Diana Badiara fait le constat. Avoir une belle coiffure pour la fête de la corité, ce n'est pas que l'affaire des femmes. Les hommes également s'y mettent avec beaucoup de créativité. C'est ce qui est à la mode. C'est plus beau que les autres, sinon ça fait un peu vieux. En ce moment, tous mes camarades et mes boys font ça. C'est le genre de coiffure. Coupe de cheveux dégradée court, c'est une coiffure tendance chez les jeunes. Les plus âgés et les tout petits optent pour les coupes plus classiques. « J'utilise juste un démêlé pour avoir des cheveux qui blient. Je préfère les coiffures simples et classes parce qu'il faut se faire beau pour la fête. » A la veille de la fête de l'aide Elphitre, ce n'est pas le grand rush, mais les clients continuent de fréquenter les salons de coiffure jusqu'à tard dans la soirée. Et les coiffeurs y trouvent leur compte. « Nous fixons des rendez-vous à nos clients pour éviter le rush. Les autres, nous leur demandons de venir tôt. » « Ce sont les clients qui nous appellent pour fixer des rendez-vous et nous continuons de les recevoir jusqu'au petit matin s'il le faut. C'est une occasion pour nous de doubler notre chiffre d'affaires. » « Les prix n'ont pas augmenté. Ils varient entre 1 000 et 1 500 francs CFA. Le travail est assez bien organisé. Si les petits garçons envahissent les salons de coiffure durant la journée, les plus âgés par contre attendent pour la plupart le soir pour se faire beau. Les mondiaux n'ont pas leur place dans les rues ou ne devraient pas avoir leur place le jour de la corité. C'est pour qu'ils n'aillent pas mentir justement que la zakatul fitre a été instituée. Les imams le rappellent souvent. Aussi, ce sont des messages qui sont adressés à ces fidèles qui ont tendance à sortir tardivement le moukoum kor ou le zakatul fitre. Voici le reportage à ce sujet de Aramdawa. Si cela ne tenait qu'à l'islam, cette image ne serait visible nulle part dans les rues le jour de la fête. C'est cela même l'esprit de la zakatul fitre ou moukoum kor, cette mône en nature ou en espèce que chaque musulman est obligé de remettre à un indigent avant la fête. Si l'esprit du moukoum kor était bien compris, on ne verrait aucun mendiant le jour de la fête, ni dans les rues, ni autour des mosquées. car c'est pour leur permettre avec leur famille de participer à la fête comme tout le monde que cette zakat a été instituée. On leur demande donc de s'en tenir à celle-ci. La source est prophétique. La zakatul fitre n'a de sens que si chacun parvient à prendre part aux réjouissances. Le prophète qu'il soit glorifié a dit « Faites tout pour que les indigens n'aillent pas manger le jour car la fête est pour tous. » Au mendiant de s'en tenir à cette zakat mais aux musulmans de s'y prendre également à temps, les imams qui sont souvent les intermédiaires se plaignent d'une réception parfois tardive de cette zakat. Un jour, Ousmane a mesuré sa zakat puis l'a convié à sa famille avant d'aller prier. À son retour, surprise, ses ordres n'avaient pas été exécutés. Il y ajouta beaucoup d'argent avant d'aller s'en ouvrir au prophète. Celui-ci de lui rétorquer « Ce que tu as fait est grandiose mais c'est juste une hommue. Et tu es bien loin de celui qui a fait parvenir sa zakat avant d'aller prier. Cela signifie que nul ne peut prendre tout son temps chez soi. Il faut s'en acquitter avant d'aller prier. » Que les mondiants aient leur part, qu'ils ne soient pas tentés par la moche, l'islam y tient. Ils prévoient même une sanction pour les donneurs tardifs et risquent un jeûne suspendu entre ciel et terre non validé par conséquent. Zakat ou Mouroum Kor en acte qui consiste à remettre aux indigents de l'argent ou la denrée la plus utilisée chez soi. Et puis, tout cela devrait nous éviter ces mondiants qui harcèlent à la limite les passants dans la rue. On est à la fin du ramadan. Après un mois de privation, les vieilles et mauvaises habitudes refont déjà surface, ce qui porte un sacré coup à la philosophie du mois béni. Dès lors, on se pose la question le rappel doit-il laisser la place à l'oubli après le mois béni. Béni soit le libre arbitre. C'est une chronique signée Cédina Aluntico. C'est l'épilogue d'un mois de quête, un mois de rappel, un mois pour susciter l'éveil. Quatre semaines durant, la foi est portée au pinacle, le combat contre l'ego intensifié. Le mois est banni au profit du retour à soi, magnanimité avec les transcendés, rapprochement vers le transcendant. Plus d'un milliard d'individus dans le monde se sont ainsi évertués à davantage se libérer de contingences au périmètre de leur être. Ce devoir spirituel, l'analysé à la surface, le borné au seul fait de ne pas manger et boire, de prêcher la bonne parole et bannir la médisance que durant un temps limité. En profondeur, on comprendra que par un mois de jeûne, le musulman a cherché à réconcilier le corps et le cœur. La privation du premier ayant nourri le second, celui-ci se doit d'être meilleur en tout temps. Dès lors, ce don de soi s'inscrit dans la durabilité. Quand la diète est discontinue, la quête continue. C'est que la logique temporelle d'un mois endure l'être dans sa privation de besoins essentiels pour le libérer définitivement de ceux superficiels. Elle s'applique à la nécessité pour le musulman de saisir les opportunités qui s'offrent à lui, puisée dans la source abondante qu'il est davantage en ce mois béni mais qui défie le temps. Une fois le quatrième plié de l'islam accompli, il ne s'agit en aucun cas de céder à l'outrance après l'abstinence, la nonchalance après la résistance, l'inobservance après avoir eu souvenance. Et voilà une nouvelle qui va sans doute rassurer tout le monde et faire plaisir à toute la communauté musulmane. La corité ou l'aïdel-fitre sera fêtée demain par la communauté musulmane du Sénégal. Information fournie par la commission nationale sur le croissant lunaire. D'après elle, le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du pays. Voici son président Ahmed Iancham. Sénégalaise, Sénégalaise, Sénégalaise. Comme d'habitude, la commission nationale de croissant lunaire s'est réunie ce soir à la RTS pour sculpter le croissant lunaire. Nous l'avons fait, nous nous sommes réunis et nous avons également demandé des informations à nos correspondants dans les régions, dans les départements dans les localités les plus réculées du Sénégal pour ramasser les informations relatives à l'apparition du croissant lunaire. Effectivement, le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs endroits et surtout dans les foyers religieux les plus importants au Sénégal. à Tubaouan, à Tubaouan, à Tubaouan, à Kaoula, à Ndiassan, à Tchénaba, à Fouta, à Nkazemmas, à Djolof, à Sinsalou, à tous les coins du Sénégal, le croissant lunaire a été aperçu d'une manière légale de ces fêtes. Inch'Allah, le mois béni du Ramadan s'arrête aujourd'hui et le mois suivant, Inch'Allah, c'est demain le premier. Bidja et Nabil Moustapha, qu'Allah exauce nos prières, qu'Allah exauce nos prières, qu'Allah garde nos pays, qu'Allah nous accorde la paix de cœur et des âmes, la paix des pays, Bidja et Nabil Moustapha al-Karim, au mazalika à l'oubahi bi-aziz, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci beaucoup. L'Aïdelfitre Corité, c'est donc demain un peu partout au Sénégal. L'actualité internationale nous conduit...